Il est important de retenir que plus un programme d'immigration propose un grand nombre de places, plus vos chances d'immigrer au Canada augmentent. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir qui vous donne des astuces pour réussir votre projet d'immigration. Si vous comptez vous installer au Canada en 2024, alors cette vidéo est faite pour vous. Il est important de savoir que chaque procédure d'immigration au Canada exige un certain nombre de conditions. Bien que vous écoutiez en longueur de journée que le Canada est un pays accueillant, tout le monde n'immigre pas. Beaucoup n'ont pas le visa parce que dès le début, ils n'ont pas choisi le bon programme d'immigration. En effet, le bon programme est celui-là qui convient à votre profil, tout en ayant un grand nombre de places disponibles. Si vous êtes intéressé par l'immigration en 2024, sachez que le gouvernement du Canada a publié le 1er novembre 2023 sur son site Web le plan des niveaux d'immigration pour les années 2024, 2025 et 2026. Il s'agit tout simplement du nombre de résidents permanents que le Canada prévoit d'accueillir durant ces trois prochaines années. En consultant ce plan, vous saurez par exemple que le Canada donne la priorité à tous ceux qui veulent immigrer pour travailler et rejoindre leurs familles. Mais avant de présenter les programmes d'immigration qui offrent le plus de chances de réussite, on vous invite à vous abonner à la chaîne Voyager et réussir pour rester informé des prochaines vidéos. À présent, intéressons-nous au sujet principal. L'une des informations capitales de ce plan d'immigration est le nombre global d'admissions prévus. En effet, le gouvernement canadien prévoit d'accueillir 485 000 candidats en 2024, 500 000 en 2025 et 500 000 en 2026. Ces chiffres élevés montrent la volonté du Canada d'attirer et de retenir les talents du monde entier. Selon le plan d'immigration 2024 à 2026, le Canada met un accent particulier sur les candidats francophones qui souhaitent s'installer dans le pays, en dehors de la province du Québec. Vous le savez, le Canada est divisé en dix provinces et trois territoires. Le gouvernement a prévu 26 100 places en 2024 pour tous ceux qui s'expriment en français et qui souhaitent vivre dans toutes les régions du Canada en dehors du Québec. Concernant l'immigration économique, plus de 110 000 places sont disponibles en 2024 pour les travailleurs étrangers qui veulent s'installer dans tout le Canada en dehors du Québec. Cela s'adresse aux candidats qui ont opté pour le programme Entrée Express. Si vous n'avez pas encore créé votre profil en ligne, c'est le moment de le faire. Augmentez vos chances d'immigrer rapidement au Canada car, comme vous le voyez en image, c'est le programme ayant le plus grand nombre de places disponibles. Vous pouvez directement cliquer sur le lien de création du profil Entrée Express, qui se trouve dans la barre d'infos de cette vidéo. Un peu plus bas sur le plan d'immigration, nous avons un ensemble de programmes qui disposent de 10 000 places pouvant aller jusqu'à 14 000. Si vous avez de l'expérience dans les métiers de l'agroalimentaire et souhaitez travailler dans ce domaine au Canada, vous pouvez par exemple postuler au programme pilote d'agroalimentaire ou encore au programme des communautés rurales et du Nord. En 2024, le programme d'immigration au Canada atlantique ne retiendra que 6 500 candidats. Ce n'est pas un programme à négliger, mais il est important de savoir que plus les places sont limitées, plus les exigences du programme sont élevées et moins vous avez des chances d'être sélectionnés. Pour revenir au plan d'immigration, nous avons ensuite le programme des candidats des provinces qui retiendra 110 000 étrangers en 2024. Ce programme permet à chaque province et territoire du Canada de désigner les candidats qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière d'immigration. Chaque région a mis en place son propre site d'immigration où vous pourrez consulter les critères de sélection des candidats. Comme il a été dit en début de vidéo, le Canada donne aussi la priorité à tous ceux qui veulent immigrer pour rejoindre leur famille. Raison pour laquelle les programmes de parrainage d'époux ou de conjoints de fait prévoient d'accueillir 82 000 candidats en 2024. Ceux qui sont déjà au Canada et souhaitent faire venir leurs parents ou grands-parents devront déposer leur demande des maintenance car il n'est possible d'accueillir que 32 000 candidats. La dernière catégorie d'immigration est d'ordre humanitaire. Le Canada prévoit d'accueillir un total de 76 115 réfugiés et personnes protégées. Vous pouvez consulter les liens utiles de tous ces programmes dans la barre d'infos de la vidéo. Nous n'avons pas donné plus de détails sur les seuils d'immigration des années 2025 et 2026 car les chiffres changent d'une année à une autre. Il est important de retenir que plus un programme d'immigration propose un grand nombre de places, plus vos chances d'immigrer au Canada augmentent. Rassurez-vous également que le programme choisi corresponde à votre profil ainsi qu'à vos besoins. On espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Voyager et Réussir.